— Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette grande salle Ozone. On est content de vous avoir sur place, puisqu'on a eu beaucoup de rencontres à distance toutes ces deux dernières années. Voilà. Donc on est heureux de pouvoir retrouver le public. — Pierre Lemaitre, bonsoir. — Bonsoir. — Merci d'être avec nous pour cette heure, pour présenter avec vous ce nouveau roman, « Le Grand Monde ». Alors « Le Grand Monde », c'est le premier volume d'une série qui, théoriquement, devrait en compter quatre. C'est ce que j'ai entendu. — Oui, c'est théorique. Ça devait faire trois. Maintenant, c'est quatre. On verra. — On verra. En tout cas, le premier roman est terminé. C'est déjà très bien. Mais on sent qu'il y a un potentiel pour poursuivre, pour tirer le fil. Alors d'ailleurs, vous êtes coutumier du fait, comme on dit à Dakar, parce que vous avez déjà consacré une trilogie à la même famille. Alors là, il s'agit... On part sur toute autre chose. Ceux qui sont ici, peut-être certains d'entre vous, ont-ils déjà lu intégralement la première trilogie de Pierre Lemaitre, « Au revoir là-haut », « Couleur de l'incendie », « Miroir de nos peines », premier volume ayant été couronné par le prix Goncourt, comme vous le savez, en 2013. Voilà. Et qui vous a quand même, disons-le, propulsé dans une nouvelle... — Ça m'a aidé un peu. — Vous a aidé. Donc ça m'a propulsé, même si vous étiez déjà un auteur connu, notamment des lecteurs de romans policiers. Et je rappelle d'ailleurs que l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, ou il y a deux ans, pardon, vous avez signé un dictionnaire amoureux du Polar chez Plon, dans la collection bien connue de chez Plon. Donc vous avez toujours, Pierre Lemaitre, le goût du Polar. Et d'ailleurs, de vous à moi, dans ces 580 pages du Grand Monde, il y en a quelques traces. Voilà. Alors on change d'univers, puisque nous étions avec votre trilogie, Pierre Lemaitre, dans « Le monde de l'après-guerre de 1914 ». Et de l'entre-deux-guerres jusqu'au 3e volume qui se déroule pendant l'Exode, donc en 1940. Là, nous faisons un saut dans le temps. Et nous allons entrer dans une autre période de l'histoire du pays, une histoire dont nous sommes sortis il y a une quarantaine d'années. On a d'ailleurs un peu l'impression d'y rentrer en ce moment avec... On nous parle de 3e choc pétrolier, de nouveau choc pétrolier avec la guerre d'Ukraine. Ces fameuses 30 glorieuses dont vous allez nous parler, c'était terminé précisément par un double choc pétrolier, un premier en 1974 puis ensuite en 1979, qui avait mis fin à une période dorée, une période plutôt heureuse de l'histoire de France, pendant laquelle, après la 2e guerre mondiale, le pays va connaître une forme d'expansion, une période de paix aussi. Mais précisément, Pierre Lemaitre, vous allez nous emmener dans les 30 glorieuses, mais de façon un petit peu latérale, de façon un petit peu différente. Dites-nous tout de suite pourquoi vous commencez ces 30 glorieuses en 1948, à la fois à Paris et puis dans ce qui est encore l'Empire colonial, puisqu'on va être à la fois à Paris, mais aussi à Beyrouth et à Saigon, donc dans trois lieux. Une seule année, donc. Trois lieux. Et puis alors, ça vous aimait ça ? Une famille, que vous pouvez peut-être nous présenter d'ailleurs. Alors pourquoi 1948 ? Pourquoi ce point de départ à cette série romanesque ? – D'abord, merci à tous d'être venus. Ça fait vraiment plaisir de retrouver le contact avec les lecteurs. On en a été, nous les auteurs, très privés pendant très longtemps, avec des rencontres à distance. Bon, donc c'est agréable de revoir des visages, même en partie masqués. En tout cas, c'est agréable de vous voir de nouveau ici. Donc merci beaucoup de vous être déplacés. Alors, ma première surprise sur les 30 glorieuses tient au fait que je suis un enfant du baby-boom, parce que je suis né au début de ces 30 glorieuses, et que les premiers souvenirs que j'ai remontent à mon dixième anniversaire. Enfin, j'ai peu de souvenirs avant 7, 8, 9 ans. Et là, on est vraiment dans les 30 glorieuses qui répondent aux stéréotypes. Le stéréotype des 30 glorieuses, c'est ce que vous avez esquissé, une période d'économie très heureuse, un ascenseur social qui fonctionne bien. Et donc, moi, c'est la mémoire que j'avais de ces années-là. Et puis, quand je me plonge sur le début des 30 glorieuses, donc moi, je le prends chronologiquement, je regarde l'après-guerre, 45, 46, 47, 48, 49, et ça ne correspond pas du tout à l'idée que je m'en fais. Au contraire, ça me rappelle même plutôt Au revoir là-haut. J'avais traité dans Au revoir là-haut l'après-première guerre mondiale. Le roman se situait dans les années 1920, et dans une période qui était très difficile. Le pays se relevait très difficilement de cette première guerre mondiale. Et je retombe sur 46, 47 avec le même syndrome, toute chose étant égale par ailleurs, mutatis, mutandis. Ça se ressemble à savoir qu'au fond, la guerre se poursuit, les conséquences de la guerre poursuivent la guerre, en quelque sorte. C'est-à-dire que le pays met beaucoup de temps à se relever, et qui va trinquer, qui est le premier impacté, je dirais, par l'après-guerre, c'est les gens, c'est-à-dire le peuple, le grand public, les gens qui ont besoin de se loger, ont besoin de travailler, essayent de se loger dans une période où le logement est très insalubre. – Il y a une crise du logement, il y a encore des tickets de rationnement. – Oui, absolument, le chômage est très élevé. – Et la France est grise, la France est grise ? – Oui, la France est grise, et puis il y a un bon index des tensions du pays, c'est le nombre de jours de grève. 46, 47, 48 sont des années où il va y avoir des milliers de jours de grève, et ça c'est un bon baromètre des tensions sociales d'un pays. Donc en fait, on voit bien, et ça c'est ce qui m'intéressait pour le roman, c'est qu'au fond, je me trouvais dans un univers qui avait quelque chose à voir avec celui que j'avais traité, et comme cette somme romanesque se veut avoir une certaine cohérence, c'était assez intéressant de mettre en regard, au fond, ces deux après-guerre. – Alors vous avez choisi comme fil rouge de votre roman une famille, la famille Pelletier, donc un père, une mère, quatre enfants. Mais alors vous venez de nous parler des difficultés du peuple en 1948 après la guerre, là on n'est pas dans une classe populaire, là on est plutôt dans la bourgeoisie, une bourgeoisie plutôt prospère, puisque le père est chef d'entreprise à Beyrouth, et puis on n'est pas à Paris, on n'est pas quatre ans après la libération de Paris, on est dans une ville qui s'appelle Beyrouth. Alors je ne sais pas d'ailleurs si vous y êtes rendu pour le roman, on avait parlé de Saigon, dont vous allez nous parler juste après, vous m'avez dit que Saigon vous n'y aviez pas été, vous nous expliquerez pourquoi. Beyrouth, je ne vous ai pas posé la question. – J'y suis allé, mais c'était le début de la guerre, c'était il y a 40 ans, j'en ai absolument aucun souvenir. – D'accord. – Alors, vous avez raison, le début du roman se passe donc en 1948 et démarre à Beyrouth, mais elle ne va pas rester très longtemps à Beyrouth, parce qu'on saisit la famille Pelletier à un moment de crise, au moment où tous les enfants vont quitter la maison. Comme l'écart d'âge entre eux n'est pas un gros écart, au fond, en quelques années, les quatre enfants vont partir, en tout cas les trois premiers, la petite dernière, Hélène, elle va être scotchée avec le syndrome déjà de l'époque, passe ton bac d'abord, on verra après. Donc elle reste, elle, à Beyrouth malheureusement. – Avec trois frères, elle est flanquée de trois frères. – Voilà, et ces trois frères vont tous partir en quelques mois, et donc le roman va démarrer à Beyrouth au moment où ces enfants vont se jeter dans le grand monde, et pour se jeter dans le grand monde, deux vont aller à Paris et un à Saigon. Alors il faut expliquer en un mot que la communauté française de Beyrouth vit dans un pays qui est extrêmement francophone, extrêmement francophile. – Il faut rappeler qu'on est à l'époque du mandat français encore. – Absolument. – Enfin, on est juste après. – On est juste après la période du mandat. – Voilà, mais donc, si vous voulez, on est dans la continuité de cette dynamique culturelle et linguistique qui fait que Paris exerce un pouvoir d'attraction énorme sur la jeunesse de Beyrouth. C'est un peu le syndrome de Châteauroux, on veut monter à Paris. Donc, en fait, les deux enfants, Jean et François, vont se diriger vers Paris, et le troisième fils, lui le plus jeune, va partir du côté de Beyrouth. Voilà le décor. – Du côté de Saigon, pardonnez-moi. – Du côté de Saigon. – Vous avez bien lu le livre. Je voulais vérifier, ça fait partie des... – Je l'ai d'autant plus lu que c'est tout à fait haletant. Donc, on est dans un roman qui se lit bien. Vous connaissez peut-être les trois premiers. Je dis que c'est presque le quatrième, parce que, enfin, c'est le premier d'une autre série. Mais enfin, on est un petit peu dans la même énergie. – Et c'est le quatrième volet d'une somme romanesque qui va palayer un peu ce siècle. – Alors, donc, Beyrouth, on va y revenir, à Beyrouth, de temps en temps. Mais au fond, vraiment, les deux pôles du roman, c'est plutôt Paris, d'un côté, avec François, donc, qui va faire une carrière, enfin, qui va tenter une carrière dans la presse. Et puis, Seigon. Alors là, Seigon, vous avez choisi de nous emmener à Seigon. Alors ça, je me suis demandé un peu pourquoi. On est juste après la guerre. Alors, la guerre, effectivement, c'est le début de cette guerre d'Indochine. Mais une guerre d'Indochine dont, au fond, dans la France d'aujourd'hui, on ne parle presque plus. On va fêter, d'ailleurs, enfin, fêter, le mot est trop fort. On va commémorer le 60e anniversaire des accords déviants qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. Donc, c'est là, dans quelques jours. Autant la guerre d'Algérie, elle est encore tellement présente dans les esprits, pour mille raisons. Autant la guerre d'Indochine est une sorte de, comment dirais-je, d'Atlantide, presque, dans l'histoire de France. On n'en parle quasiment plus, ou seulement, peut-être sous forme de façon un peu imagée, un peu tropicale, presque. Mais, au fond, cette guerre d'Indochine passe son plein en 1948. Et vous y envoyez, donc, ce pauvre Étienne. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère ? Et pourquoi avoir choisi de nous emmener en Indochine ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il était difficile de parler de ce pays dans les Trente Glorieuses sans aborder la question de la colonie. C'est, au fond, dans ces Trente Glorieuses que l'Empire colonial français va connaître ses derniers avatars. Je ne voulais pas le faire avec la guerre d'Algérie parce que c'est un événement sur lequel je bute un peu. Je ne suis pas très certain d'avoir beaucoup de plus-value en parlant de la guerre d'Algérie, mais principalement parce que, depuis quatre romans, depuis Au revoir là-haut, j'ai toujours pris l'histoire un petit peu de biais. D'Ospassos, dans sa trilogie USA, tous les quatre ou cinq chapitres, a un chapitre qui s'appelle L'œil de la caméra. Alors, ce n'est pas L'œil de la caméra cinématographique, c'est L'œil de la caméra littéraire, mais j'aime beaucoup cette expression qui signifie, pour le romancier, de savoir de quel point de vue il va aborder son histoire. Et moi, L'œil de la caméra, je l'ai toujours mis de biais par rapport aux événements. Je n'ai pas raconté la Première Guerre mondiale, mais l'après Première Guerre mondiale. J'ai traité la montée du fascisme à travers l'industrie et la banque. Je n'ai pas abordé la Seconde Guerre mondiale par la résistance, l'occupation ou l'épuration. Ou même la bataille de Dunkerque, mais par l'exode. Ce qui était un peu plus inattendu. Je ne me voyais pas, d'un seul coup, renoncer à cette idée de l'œil de la caméra pour aller aborder la guerre d'Algérie. Ce n'était pas dans mon projet. Ce qui, d'ailleurs, n'avait pas commencé en 1948. Oui, alors voilà. Mais vous ne l'aborderez pas, sans doute. Non, je ne l'aborderez pas. Elle sera évidemment au fond de décor. On ne peut pas parler de cette ronde glorieuse sans aborder la guerre d'Algérie. Mais elle sera en fond de décor. Alors, cette guerre d'Indochine, vous avez raison de dire que c'est une guerre oubliée. Vous parlez d'Atlantide. C'est vrai que c'est une espèce de point obscur. Alors, je crois qu'il y a à ça une raison principale. C'est un petit peu ce qui se passe en Allemagne avec la Première Guerre mondiale. Moi, j'étais frappé que pour les Allemands, cette grande guerre qui a fait des millions de morts allemands, elle a complètement disparu. 1 700 000, je crois que pour l'Allemagne, c'est ça. Elle a complètement disparu de la mémoire des Allemands. Évidemment, quand vous regardez l'histoire, leur trauma, la tragédie allemande, c'est la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, bien évidemment. Et donc, cette guerre est beaucoup plus proche. Elle a rejeté dans les oubliettes de l'histoire cette Première Guerre mondiale. Elle l'a mise en quelque sorte à distance. Et nous, c'est pareil. La guerre d'Algérie, qui a été une guerre avec laquelle le grand public français, le peuple français a des attaches fortes, tient au fait que c'était une guerre de conscription. C'est-à-dire, c'est une guerre où les Français ont vu partir leurs fils, leurs frères, leurs neveux. Et puis, ils ont vu revenir les rapatriés, surtout. Ils ont vu revenir les rapatriés. Mais, charnellement, ce n'est pas tellement de voir revenir les rapatriés qui faisait peur. Ce qui a d'abord fait peur, c'est d'envoyer les fils là-bas dans une vraie guerre. Alors que la guerre d'Indochine a été une guerre de militaires, de professionnels. On n'a pas envoyé de soldats du contingent. Donc, c'est une guerre plus théorique, plus à distance. Et puis, en plus, pour vous dire le fond de la pensée, c'est une guerre capitaliste. Et je pense que le grand public a très bien compris que ce n'était pas leur argent qui était là-bas. Alors, ils avaient tort, parce que c'est leurs impôts qui ont payé la guerre. Mais ils n'avaient pas tort de penser qu'ils n'avaient pas d'intérêt très direct avec cette guerre. Alors, vous parlez d'une guerre capitaliste. Bon, c'est un mot, mais il faut l'incarner. Et alors, vous avez trouvé le moyen de l'incarner dans ce roman en nous parlant d'un truc. J'en avais entendu parler pendant mes études, mais c'est vrai que je ne voyais pas très bien ce que ça signifiait. Ça s'appelle le trafic des piastres. La piastre, c'était la monnaie qu'on utilisait en Indochine à l'époque. Et alors, ce trafic des piastres, c'est quelque chose d'absolument incroyable, puisque c'est une sorte de système de concussion à la fois généralisé et couvert par... Totalement su et couvert et protégé par l'État lui-même. Alors que l'État pourrait se sentir spolié par ce trafic. Et pourtant, ce trafic se déroule. Alors, pour nous faire découvrir ça, vous allez envoyer ce bon Étienne, le fils Pelletier, donc, s'embaucher dans ce qu'il appelle l'agence des monnaies d'Indochine. Et donc, il va se retrouver là, comme gratte-papier. Et là, il va découvrir un truc incroyable. Alors, ce trafic des piastres, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler avant de vous documenter... Comme vous, l'expression était familière, mais je ne mettais pas de contenu dessus. Alors, peut-être que vous nous dites quelques mots sur ce trafic des piastres, parce que c'est quelque chose... Sur le plan romanesque, ça marche très bien. Oui. Alors, écoutez, ça marche bien. Il faut quand même tirer sur les bras. Parce que c'est quand même une construction théorique. Ça paraît très simple comme ça, mais le lecteur, la lectrice a besoin que ce soit incarné. C'est un système bancaire. Il n'y a rien de moins sexy qu'un système bancaire. En gros, vous faites des importations depuis la France et vous doublez votre mise sur le plan monétaire. Oui. Alors, je vais l'expliquer un petit peu différemment. La piastre, elle vaut 8 francs. Ça veut dire que quand vous allez à la banque et que vous donnez une piastre, on vous donne 8 francs. Mais le Père Noël du capitalisme est passé le 31 décembre 1945 et a décidé que la piastre en vaudrait le double, 17 francs. D'un seul coup, ça veut dire que quand vous envoyez une piastre en France pour acheter quelque chose, votre piastre qui valait au départ 8 francs a doublé sa valeur en arrivant là-bas. Vous voyez le truc ? Donc, ça veut dire, si vous achetez n'importe quoi, vous faites des grosses factures, le livre, vous décidez de le payer 15 000 euros. Personne ne va venir vérifier. J'achète un livre à 15 000 euros. Donc, c'est surévalué. Je vais envoyer 15 000 piastres. Arrivé là-bas, mon argent a doublé de valeur. Avec une suffrage de surfacturation, je gonfle les factures. Ça me permet d'envoyer beaucoup d'argent. Cet argent double en arrivant. Si je le fais revenir discrètement à Saigon, je recommence en achetant autre chose. Et ça redouble, vous voyez ? Le capitalisme a inventé le mouvement perpétuel. Alors, évidemment, ça coûte quand même assez cher au contribuable. Alors, ça coûte un milliard par jour. Un milliard d'anciens francs. C'est bien ça. Alors, c'est une vraie question. Alors, pourquoi la France ? Pourquoi la France laisse-t-elle faire ? Tel est le mystère. D'ailleurs, vous vous êtes interrogé dans les interviews que j'ai pu lire de vous. Vous avez fini par dire que... Écoutez, moi, mon hypothèse, et j'en vois pas d'autres, même Éric Vuillard, qui a écrit un excellent livre sur la guerre d'Indochine, avec qui j'ai souvent dialogué de ça, est assez d'accord avec cette hypothèse, c'est que les autorités savent que cette guerre ne peut plus être gagnée militairement. En 48, en 45, 46, 47, on a compris qu'on était devant des modalités militaires qui échappaient au modèle de l'armée française. L'armée française connaissait les guerres de mouvement et les guerres de position, mais ne connaissait pas la guérilla. Et c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout calibrée pour ça, dans une géographie qu'elle ne maîtrise pas, avec un ennemi tout à fait insaisissable qui lui impose des méthodes de guerre pour lesquelles elle n'est pas dimensionnée, elle n'est pas proportionnée du tout à ça. Donc je pense que les autorités comprennent assez vite que cette guerre ne sera pas gagnée militairement. Donc en fait, ce que va faire le gouvernement français, c'est qu'il va acheter le pays. Et pour acheter le pays, le système de la piastre va être généralisé. Ce qui est très frappant, c'est le fait que c'est un cours de la monnaie. Ça veut dire, en d'autres termes, que vous n'avez normalement absolument pas à justifier de quoi que ce soit. Si vous achetez quelque chose, votre piastre vaut automatiquement 17 francs au lieu d'en valoir 8. Ça n'est même pas soumis à une autorisation. C'est de droit. C'est de droit. Et donc, ce système va enrichir tous ceux qui ont les moyens, par l'intermédiaire de cette agence des monnaies, de faire semblant d'acheter quelque chose en France, qu'on rapatrie, qu'on rapatrie pas. Tout le monde s'en fiche. Personne ne va véritablement aller vérifier que vous avez vraiment acheté quelque chose. Il suffit d'avoir le coût de tampon et votre fortune à doubler. Alors avec ce trafic de la piastre, vous avez trouvé un ressort romanesque qui va vous permettre d'actionner Étienne et d'actionner l'intrigue. Alors je ne voudrais pas divulgacher le livre et raconter les péripéties qui vont être celles d'Étienne lorsqu'il découvre ce système. C'est-à-dire quand même qu'il sera ce qu'on appellerait aujourd'hui, c'est un peu anachronique, mais ce qu'il sera un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un employé de banque qui va être scandalisé. Pendant un moment, d'ailleurs, vous le découvrez dans le livre. Il est scandalisé au début. Puis après, il s'y fait. C'est-à-dire qu'il s'y fait, surtout. C'est un garçon qui, pour des raisons que vous découvrez dans le livre, va se montrer assez suicidaire dans sa vie et va plonger dans le trafic de la piastre, mais vraiment de manière suicidaire. C'est-à-dire, au fond, il y a une espèce de jubilation mortifère à plonger là-dedans. Et puis, un phénomène va d'un seul coup le frapper que vous allez découvrir au cours du livre. Et en fait, il va complètement retourner sa position et devenir ce qu'on appellerait un lanceur d'alerte. Alors, le personnage a vraiment existé. Il s'appelle Jacques Despeche. C'était un employé de l'agence des monnaies qui, en 1952... Donc, vous voyez que j'anticipe de trois ou quatre ans ce fait, va, en 1952, publier un livre qui va avoir beaucoup de succès, qui va enfin faire un vrai scandale, le scandale de la piastre. Pourquoi, en 1952, ce livre paraît et va faire un scandale ? C'est qu'au fond, on est à la fin de la guerre d'Indochine et, d'une certaine façon, ce lanceur d'alerte par ce trafic de la piastre va emporter, en quelque sorte, une opinion publique déjà prête à convenir que cette guerre n'est pas gagnable. Bon, vous vous souvenez que la guerre d'Indochine se termine en 1954 avec la défaite de Dien Bien Phu. Donc, on est six ans avant la défaite. Oui, mais le vrai défaite, c'est 1952. On sent déjà, en tout cas, que vous venez de le dire, que la guerre sera probablement perdue. Alors, vous avez, à la fin, dans les remerciements de votre roman, vous donnez votre dette, vous avouez votre dette littéraire, parce qu'au fond, vous avez découvert, vous avez découvert, d'abord, vous m'avez dit que vous n'aviez jamais mis les pieds en Indochine. Non. D'ailleurs, que vous n'avez pas spécialement dérangé, parce que les voyages, vous n'aimez pas tellement ça. J'aime pas ça. Mais par contre, il y a un type qui vous a vraiment fait voyager, c'est Lucien Baudard. C'est Lucien Baudard qui a été un auteur qui a parlé beaucoup de l'Indochine. C'est un collègue de bureau, il est pris Goncourt, comme moi. Voilà, c'est un collègue de bureau. On peut le présenter comme ça. Et alors, ce collègue de bureau, consacré dans une œuvre assez profuse, il y a une trilogie sur l'Indochine et dans laquelle vous avez puisé beaucoup. Oui. Et pas seulement chez lui. Vous nous direz aussi qu'il y a un autre auteur qui vous avait beaucoup lu. Oui. Alors, moi, Lucien Baudard, je me souvenais du grand reporter. Il avait été reporter à François, à peu près en même temps que Kessel, que Labro, que toute cette génération, Ferniot, etc. Il faisait donc partie de cette grande génération de journalistes, journalistes aventuriers. Et il écrit donc un triptyque sur l'Indochine. Et franchement, ça me cassait un peu les pieds de lire ça. La guerre d'Indochine, ce n'est pas un truc qui me plaisait beaucoup. Et puis, je tombe dans ce bouquin. C'est un grand auteur. C'est un très grand écrivain. Et là, je tombe dedans. Du souffle. Oui. Je trouve un bonheur d'expression, une capacité à peindre avec beaucoup de férocité, les choses d'une férocité qui m'était familière, qui ressemble un peu. Pleur, truculence, anecdotes. Alors, je ne partage pas du tout politiquement la vision qu'il en donne. C'est quelqu'un, il va tomber amoureux du maréchal de l'Ade de Tassigny. C'est assez loin de moi. Et puis, même sur le colonialisme, c'est assez loin. Mais c'est vrai que la peinture qu'il fait de la société saïgonaise dans ces années-là est absolument formidable. Et je vais aller puiser des idées là-dedans. C'est vraiment lui qui me dit... Et d'ailleurs, je le cite, je le mets en épicote du roman. Oui, vous le remerciez à la fin. Non, et puis même, c'est la première phrase du roman. Il y aurait des romans à écrire, dit-il. Et c'est cette petite phrase-là que je vais mettre en épître dédicatoire. C'est ainsi que ça s'appelle au début du roman. Alors, il y a un autre auteur. Alors, je vous avoue que je n'ai rien lu de lui, mais je connaissais son nom. Qui ça ? C'est Jean Ougron. Ah oui, vous n'avez rien lu ? Alors, je n'ai rien lu de Jean Ougron. Vous avez de la chance. Par contre, vous avouez votre tête et vous dites... C'est très mauvais. Et là, vous dites c'est formidable. Et vous dites c'est formidable aussi parce que ça vous donne beaucoup d'idées. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est très mauvais. Alors, c'est mauvais, mais en même temps, ça vous intéresse. Alors, pourquoi ? Écoutez, parce que ça dépend pourquoi on le lit. Si on lit pour la littérature, c'est très décevant. Mais si on le lit parce qu'on n'a pas mis les pieds à Saigon et qu'on veut comprendre comment fonctionne le climat, les choses, les gens, c'est une mine d'or, quoi. Vous voyez ? En fait, il faut bien comprendre une chose. Moi, je ne suis pas un plagiaire. Non, parce que c'est un petit peu l'impression que ça pourrait donner, cette conversation. En fait, il va piquer des trucs ici, il va piquer des trucs là, mais le maître, au fond, c'est Bodard plus Ougron, ce qui serait doublement insultant. Donc, non, non, pas du tout. Mais essayez de comprendre la situation du romancier. Le romancier est chargé d'une mission de mystification. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que quand vous ouvrez le livre, vous marchiez dans une combine que je vous propose. Je vais vous faire croire pendant 600 pages que ce que je vous raconte est vrai. C'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte que vous rentriez dans le livre et que les personnages vous deviennent familiers, que vous puissiez vous en faire une idée, vous alliez vous identifier ou pas positivement ou négativement au personnage, que vous suiviez cette aventure qui devienne pour vous très proche. Donc, pour ça, j'ai besoin de vous faire croire que vous êtes à Beyrouth, que vous êtes à Saigon. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ce qu'a fait Jules Verne quand il n'a jamais foutu les pieds en Oural. Vous voyez, il envoie Michel Strogoff là-bas. Mais moi, quand je lis Jules Verne, je suis avec Michel Strogoff. Je suis sur le cheval de Michel Strogoff. Vous êtes à Erkouts. Voilà, je suis à Erkouts et je vais à Vladivostok. J'y suis. Donc, si vous voulez, le romancier, c'est un fabricant d'émotions, mais au fond, c'est un mystificateur. Et pour que la mystification fonctionne, il faut un peu d'habileté. Et l'habileté, ça consiste à aller chercher un certain nombre d'éléments. Vous allez chercher... Moi, j'ai vu beaucoup de films. J'ai lu des livres. J'ai lu des romans. J'ai vu des cartes postales. J'ai vu des films à Lina. Et puis, de tout ça, je me fabrique un Saigon qui vaut ce qu'il vaut. Alors, il y a plein de gens qui diront... Un Saigon qui est assez influencé par votre culture du polar, quand même. Vous avez un Saigon assez noir. Oui. Assez noir. Alors, c'est pour ça que je dis... Je ne prétends pas que c'est Saigon, mais je prétends que c'est l'idée... C'est un Saigon plausible. C'est un Saigon. C'est surtout le Saigon que je m'imagine et que j'essaie de faire partager. Ça vaut ce que ça vaut. Alors, il y a un troisième élément, peut-être, parce que dans l'Indochine que vous nous décrivez, il y a bien sûr l'armée française. On voit passer les légionnaires. On voit passer, bien sûr, en nombre chinoise, enfin, en nombre indo-chinoise, on voit passer le Viet Minh, les guérilleros du Viet Minh qui se coulent dans les rizières pour donner l'assaut à ces pauvres légionnaires qui vont eux-mêmes chercher. Voilà. Et alors, il y a une troisième force que je ne connaissais pas, c'est que vous mettez en scène à travers ce pape, c'est-à-dire un personnage qui va fonder une secte qui est confucéenne, bouddhiste, enfin, on ne sait pas très bien, mais qui, donc, s'institue un peu comme pontife et qui va jouer un grand rôle dans l'intrigue et qui, non seulement, est un ressort romanesque, mais qui aussi a sans doute des racines dans l'histoire de l'Indochine et dans l'histoire de la guerre d'Indochine. Oui, c'est une de mes grandes surprises. Une découverte. Moins dans Bodard que dans les livres des historiens, je découvre la présence de sectes et qui vont avoir une importance politique très grande pendant ce conflit colonial. Alors, pour essayer d'expliquer un peu, moi, ça m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas du tout à des sectes. Alors, il y a un premier élément, c'est d'abord que cette population est volontiers millénaristes. C'est-à-dire que c'est une population qui, par culture, aime croire, a besoin de croire. Donc, c'est une population qui est très poreuse à toutes les questions religieuses. Vous alliez dire crédule. Non, non, parce que je pense qu'ils sont sincères. Alors, moi, ce n'est pas mon truc, la religion. Mais en même temps, je peux comprendre l'importance que ça a pour cette population. D'abord, par tradition, par tradition culturelle et là, ensuite, par calcul politique. Parce qu'il faut bien comprendre que cette pauvre population indochinoise est prise en étau entre le Vietmine d'un côté, le corps expéditionnaire français de l'autre. C'est une population qui va beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir. Elle a souffert déjà du colonialisme qui a fait souffrir cette population au-delà du raisonnable. Au-delà du raisonnable. Et arrive le corps expéditionnaire qui est un peu terrifiant. Et de l'autre côté, la force du Vietmine qui a besoin, pour mener cette guerre, de raqueter les villages, de terroriser, etc. Imaginez les pauvres Indochinois qui, d'un seul coup, trouvent, grâce aux sectes, une sorte de no man's land. Au fond, ces sectes vont commencer à grandir à partir de villages, on croit. On s'organise. On se fait une petite police, puis une petite armée. Avec le trafic de l'opium, on va négocier entre le corps expéditionnaire et le Vietmine. On va petit à petit se faire une place dans cet étau. Et au fond, la secte va finir par devenir une sorte de territoire protecteur qui va éviter, qui va venir faire une sorte d'édredon, d'amortisseur face à la pression d'un côté du colonialisme et de l'autre côté du Vietmine. Et au fond, c'est un instant de liberté, un moment de liberté que vont négocier les Indochinois. Donc, ça va avoir beaucoup d'importance. Alors, évidemment, quand on le regarde avec nos yeux, ce sont des sectes millénaristes qui sont très étranges. Et donc, j'en fabrique une qui est imaginaire, mais qui est le... que je récupère et je fédère un certain nombre d'éléments qui viennent de différentes sectes. Et cette secte que je décris n'est pas totalement absurde. L'élément, d'ailleurs, qu'on retient toujours, c'est le chapeau du pape avec des glands. Oui. Alors, ça, c'est une... Un beau chapeau, un beau chapeau, très haut, comme un gâteau, comme un gâteau avec des glands. C'est un moule à charlotte. Un moule à charlotte, oui. C'est un moule à charlotte avec des pompons. Ça m'éritait. D'ailleurs, s'il y avait des dessins dans le roman, ça mériterait une planche. Oui, ça serait. Alors, bon, on parle beaucoup d'Indochine, mais on va revenir peut-être à Paris. Oui, parce qu'on va faire croire que c'est un livre sur la guerre. Alors, ce n'est pas un livre sur la guerre d'Indochine, mais c'est la toile de fond. Mais une toile de fond. Mais c'est vous qui nous amenez sur ce terrain. Oui, oui, mais excusez-moi. Donc, revenons vite à Paris avec François et Bouboule, Bouboule, Jean Bouboule, les deux autres frères qui vont faire deux parcours assez différents. Alors, à Paris, Paris. Alors, peut-être, puisque vous avez évidemment des centres d'intérêt, à Paris, c'est intéressant, nous, à la presse. Vous vous intéressez beaucoup à la presse, la presse de l'époque. La presse de l'époque, c'est une presse qui est en train d'exploser. Bon, elle est déjà dans l'entre-deux-guerres, elle était importante. Mais là, donc, après la guerre, elle devient... Il y a beaucoup de titres qui existent. Et puis, surtout, il y a des nouvelles façons de faire du journalisme. Alors, tout le monde pense à l'exemple de François et de son directeur, Pierre Lazareff, qui avait inventé une nouvelle façon de s'adresser au public. Et alors, donc, évidemment, vous vous êtes un peu vraiment inspirés de cette aventure, de cette grande aventure de la presse pour nous en parler de façon déviée, mais assez transparente. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette presse de l'immédiate après-guerre ? Et pourquoi est-ce qu'elle est très romanesque, à votre avis ? Alors, elle est romanesque parce qu'un peu comme la ville de Saigon, c'est un monde à part entière. On a l'impression que cet immeuble de la rue Réaumur, dans lequel se trouvent les immenses presses avec des rouleaux de papier qui pèsent des tonnes. Enfin, c'est extrêmement spectaculaire. Et puis, c'est fiévreux, vibrillonnant. Ça s'engueule de partout. On y dort, on y couche, on se dispute. On est dans une fièvre permanente parce qu'un quotidien, on remet le couvert en permanence. Il faut savoir, en plus, que François va faire deux, trois éditions par jour. C'est absolument phénoménal. C'est déjà un journal volumineux, mais il va faire deux, trois, quatre éditions par jour. Donc, c'est un monde à part entière, un monde passionnant. Et tous les gens qui témoignent de ce qu'est François à l'époque disent qu'ils avaient vraiment l'impression de vivre une aventure. Quelque chose de très romanesque. Un monde que vous avez peut-être quand même connu parce que François... Je ne suis pas assez âgé. Mais si, si, parce que François... Vous m'en faites un crédit. Pas du tout, pas du tout parce que François a périclité dans les années 70. Donc, je pense que dans les débuts des années 70, vous étiez jeune, mais vous avez peut-être pu connaître un peu le déclin, la fin de cette... Vous vous enfoncez beaucoup, là, je trouve. Non, vous n'avez pas, non. Non, non. Enfin, moi, je vous trouve assez discourtois. Non, mais bon, évidemment, c'est le journal familial que nous lisions dans les années 60-70. Vous avez raison. Alors, il y a une deuxième raison à choisir le journal. D'abord, parce que c'est un instrument formidablement romanesque et qu'on fait beaucoup de choses dedans. Mais l'autre raison, c'est que François est un personnage collectif qui est, à mon avis, un excellent témoin de ce que va être cette courbe des Trente Glorieuses, qui commence difficilement dans l'après-guerre, qui, à partir des années 50, va connaître son acmé dans les années 60, qui commence à marcher dans les années 50. 60-70, ça va être la grande période et qui va se fracasser, comme vous le disiez tout à l'heure dans votre introduction, sur le premier choc pétrolier. Et le journal François va disparaître dans ces années-là, globalement remplacé par le modèle libération pour faire court. Donc, si vous voulez, c'était intéressant parce que ce personnage collectif qu'on va suivre comme ça pendant ces quatre romans épouse la courbe d'enrichissement des ménages, d'enrichissement du pays et vient se fracasser exactement sur le même événement que l'ensemble du pays. Donc, c'est en plus une merveilleuse occasion de réfléchir à la manière dont la presse moderne s'est construite. Et alors, ces rédactions sont des paniers de crabes. Vous en savez quelque chose, mon cher. Et alors, vous mettez en scène notamment l'affrontement entre le secteur des faits divers et puis le secteur de la plutôt plus noble de la politique et de la politique étrangère, donc à travers deux chefs de service qui se détestent. Et alors, votre héros, lui, va atterrir, devinez où, plutôt côté des faits divers. C'est le côté polar, ça. Oui, c'est le côté polar. Et puis, parce que je suis toujours du côté du plus faible, donc, en fait, la grande idée de Lazareff et que je reprête là au directeur du journal du soir qui s'appelle Denis Sof. Vous avez donné aussi un nom russe. Oui, ben oui, j'essaie. C'est la partie des clins d'œil que j'adresse. Un nom russe, en ce moment, c'est pas très bien porté. Oui, si j'avais su, je l'appellerais Durand aujourd'hui, mais bon, évidemment. Alors, ce qui est formidable, c'est l'invention que fait Lazareff et c'est ce que j'essaye de faire passer dans le roman. Il invente vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'abord, il a cette intuition que les journaux doivent se libérer des partis politiques. Il faut comprendre que jusqu'à la guerre, le financement des journaux venait des partis politiques. Et Lazareff est le tout premier à dire qu'il faut se libérer de cette tutelle. Faire un journalisme moderne, c'est un journalisme qui sera payé par les gens qui achètent, par les lecteurs et par la pub. Et ça, ça nous paraît aujourd'hui vraiment l'œuvre de Christophe Colomb, mais c'est à l'époque une très grande nouveauté. Et alors, son idée géniale, c'est la première page. Parce que la première page de François est une page tout à fait étonnante quand vous la regardez. Vous avez la phrase du jour du général de Gaulle. Vous avez Martine Carole en bikini, ou sinon Brigitte Bardot, un jour sur deux. Vous avez le fait d'hiver au cours duquel le fils de la concierge a tué la fille du boucher. Vous avez le sport avec Marcel Serdan qui revient d'Angleterre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pose le journal, toute la famille regarde le journal, et chacun peut dire où est sa page. Et ça, c'est une idée formidable. Il a une manière de fédérer les centres d'intérêt de tout son lectorat sur une seule page. Et cette page-là, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, que j'attendais que mon père repose le truc pour aller retourner le journal et lire Le crime ne paie pas, qui était le grand feuilleton de l'époque. Donc, en fait, chacun pouvait le lire. Et jusqu'à un môme de 12 ou 13 ans qui allait lire les comics qui étaient à la fin. C'était une idée absolument géniale. Alors, c'est comme une presse qui a des méthodes pas toujours très recommandables. Comme toute la presse, mon cher. Je prends l'exemple que vous-même donnez dans votre roman. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, le journaliste qui va traiter un fait d'hiver sanglant. D'ailleurs, il ne sait pas à quel point... Voilà, ça peut être... Là, attention, je vous surveille. Je ne divulgage pas. Non, mais par contre, on le voit, lui, gagner en notoriété grâce à ce fait d'hiver sanglant. Et puis, il commençait à influencer le juge. Il y a un jeune juge d'instruction qui veut aussi se faire connaître grâce à ce fait d'hiver. Et on va voir... La relation devient un peu malsaine entre le juge et le journaliste. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le fait d'hiver. Ce qui m'intéresse, c'est que j'écris une tétralogie qui ne va pas balayer toutes les trentes glorieuses, qui va vraisemblablement se terminer un petit peu avant mai 68. On ne gagnera pas grand-chose entre 68 et 73. Donc, ma photographie va s'arrêter là, en quatre volumes. Et ce qui m'a intéressé, c'était l'importance du fait d'hiver pour François. Et l'idée qui m'est venue, c'est d'inventer un fait d'hiver qui va courir pendant toute la période que je vais couvrir. Vous savez, c'est très mystérieux pourquoi un fait d'hiver d'un seul coup fédère les passions d'un peuple entier. L'histoire du petit Grégory. Vous voyez, enfin... J'y ai pensé, d'ailleurs, avec le jeu du juge. J'espère. Bien sûr, évidemment. Si vous n'y avez pas pensé, alors c'est une faute professionnelle. Franchement, vous ne brillez pas, là. Bon, non. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est comment un fait d'hiver comme ça passionne tout le monde, pour quelles raisons il passionne et pourquoi ça dure si longtemps. Alors donc, je fabrique un fait d'hiver qui va se passer en 1948 et que je compte emmener pendant quatre livres jusque dans les années 60 avec des rebondissements réguliers. Rappelez-vous, l'histoire du petit Grégory, on a encore, il y a deux ou trois ans, c'est dit, derrière le timbre, on va trouver un ADN. Enfin bon, c'est quand même assez fascinant. On n'arrive pas à se faire à l'idée d'un mystère qui perdure et sur lequel on n'a jamais le fin mot de l'histoire. On ne se fait pas vraiment à l'idée que ces mystères sont insondables. Et donc, je vais emmener ce fait d'hiver parce que le fait d'hiver est un des grands événements de ces Trente Glorieuses justement parce que Lazaret va s'en servir comme une accroche pour le public. Alors, Pierre Lemaitre, dans ce roman, je crois que vous avez pu dire ici et là, depuis qu'il est sorti, donc il y a deux mois, que vous aviez l'impression d'avoir atteint un certain degré de savoir-faire dans la manière de mener une intrigue. On avait bien vu dans votre première trilogie cette habileté que vous avez à entrelacer des histoires, à les faire se rejoindre. beaucoup de romanciers cherchent ça. Là, j'ai trouvé, alors j'aimerais que vous me disiez si c'est votre avis, mais qu'avec ce nouveau roman, vous alliez presque plus loin dans l'art du feuilletoniste. C'est-à-dire que presque moins qu'un roman, là, on a affaire à quelque chose de... Il y a un rythme rapide, les chapitres sont courts, c'est staccato, on court d'un personnage à l'autre à travers des séquences relativement courtes, parfois des chapitres un peu plus longs, un peu plus développés, mais quand même, on a l'impression que vous êtes comme le feuilletoniste du XIXe siècle, vous retrouvez Gaston Leroux, Alexandre Dumas. Est-ce que vous avez pensé à ces gens-là et est-ce que vous aviez envie un peu d'avoir cette écriture ? Vous m'aviez déjà vieilli sur les années 60, mais là, maintenant, c'est le XIXe siècle. C'est formidable. Et vous comparez à des gens comme ça, c'est quand même plutôt... C'est vrai, c'est assez flottant. Alors, j'ai envie de vous répondre deux choses. Oui, vous avez raison, je revendique plus encore que dans les romans précédents de m'être amusé d'avoir jubilé à l'idée de fabriquer ce livre comme un feuilleton. Ce que je veux, c'est que la somme littéraire soit composée de livres indépendants les uns des autres, qu'on puisse, dans toute cette somme, qui normalement devrait faire une dizaine de volumes, je suis à peu près au milieu du guet, je suis en train d'écrire le cinquième, je suis à peu près au milieu du guet, qu'un lecteur puisse, en toute liberté, prendre le 1, le 3, le 4, le 8, et qu'au fond, il n'ait pas à se soucier de savoir si le livre est dépendant ou indépendant. Il est indépendant. Mais dans celui-là, je m'étais dit, si je ne feuilletonne pas la série, c'est-à-dire s'il ne faut pas avoir lu le 3 pour aborder le 4, ce serait intéressant qu'à l'intérieur, je creuse le sillon du feuilleton parce que c'est une méthode narrative sur laquelle j'ai deux ou trois trucs à dire. Je vais en dire au moins une ce soir. Donc, ça m'amusait beaucoup de travailler sur cette rythmique-là dont je me suis rendu compte qu'elle est extraordinairement moderne malgré son ancienneté que vous avez eu la cruauté de rappeler. Vous avez raison, ce système narratif naît au XIXe siècle, mais rien n'est plus moderne aujourd'hui. Pourquoi ? Regardez les séries télé. Les séries télé sont en train de devenir un art majeur. On va commencer, on commence à avoir des œuvres, des œuvres, c'est-à-dire des choses qu'on pourra regarder dans dix ans de nouveau en se disant que c'était sacrément bien fait, c'était sacrément intelligent. Il y en a qui vous intéressent ? Par exemple, celle qui me vient c'est Honneth Style qui est tirée de Margaret Atwood. C'est une série absolument magique. Il y a une saison de trop mais les premières saisons je trouve sont absolument remarquables. Une excellente réflexion sur la question de la religion, du pouvoir, de la séparation de l'Église et de l'État. C'est une réflexion très puissante à partir de magnifiques personnages. C'est très bien tourné. Franchement, c'est une série qui est vraiment tout à fait remarquable. Or, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est jamais que du feuilleton. C'est-à-dire, au fond, vous avez 5, 6, 8, 10 épisodes par saison et vous avez 2, 3, 4, 5 saisons. Au fond, c'est un feuilleton au carré. Or, le feuilleton, c'est nous qui l'avons inventé. C'est nous, les romanciers au XIXe siècle qui l'avons inventé. On est ravis de pouvoir prêter cette méthode narrative aujourd'hui à une jeune génération qui fait des séries télé. Mais c'est nous les inventeurs de ça et je ne vois pas au nom de quoi, sous prétexte que maintenant ils s'en saisissent à bon droit et en fond, quelque chose de très réussi, cette méthode narrative d'un seul coup nous serait refusée. Donc moi, je revendique de continuer cette tradition qui m'a fabriqué comme lecteur, qui m'a passionné quand j'étais lecteur, qui continue de me passionner comme romancier parce que c'est extrêmement jubilatoire à fabriquer et en même temps que je trouve parfaitement synchrone et parfaitement moderne. J'espère que vous avez lu l'affaire Le Rouge d'Émile Gaborio. Ça ne m'a pas échappé mon cher. Très bien. L'inventeur... Parce qu'Émile Gaborio est l'un des personnages importants de mon premier roman qui s'appelle Travail soigné que bien sûr vous n'avez pas lu. Vous ne poseriez pas la question. J'ai beaucoup de travail vous savez. Et alors, ce que vous étiez en train de me dire juste avant, c'est qu'en fait vous avez tendu la perche à un cinéaste qui s'intéresserait à votre trilogie pour une des meilleures séries qu'on va pouvoir faire dans les années 2020. Je n'ai pas compris votre question. Je pense que vous avez là la matière d'une série. Écoutez, vous savez, le milieu de l'audiovisuel est assez imprévisible. J'aurais bien pensé du fait que c'était très feuilletonné à une série et on est plutôt parti pour un film de long métrage. C'est très étrange. Bon, c'est comme ça. Bon, le premier, je rappelle que le premier volume de votre trilogie a été porté à l'écran. Oui, par Albert Dupontel. Le second, Couleur de l'incendie, a été porté à l'écran par Clovis Cornillac. Le film sortira début novembre. Ah, très bien. Ça, c'est une info. On a enjambé Miroir de nos peines qui était un sujet cher. L'exode, il faut beaucoup de décors, beaucoup de personnages, beaucoup de numériques ou beaucoup de figurants, mais c'est aussi cher. Donc, c'est économiquement un projet difficile. Celui-ci est un projet moins difficile. Puis, j'ai changé de producteur. Bon, ils ont envie de se lancer dans l'aventure. C'est un film compliqué. Quoi que la fourmilière de François, ça va demander des moyens. Alors, c'est pas dit. Vous savez, quand vous faites un non-métrage, il y a beaucoup de choses que vous devez abandonner. s'il fallait respecter le livre de 600 pages, il faudrait faire un film de 6h15. Donc, personne n'irait voir ça. Mais il va falloir abandonner des choses. Donc, c'est vrai que le calcul coût-avantage va régir un petit peu les choix artistiques. Peut-être encore une question, Pierre Lemaitre, sur la manière dont vous travaillez. Vous l'avez un peu esquissé, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les secrets de fabrication, mais un peu la manière dont vous abordez votre travail ? Est-ce que vous mettez longtemps à vous documenter ? Est-ce que vous passez beaucoup de temps à méditer, à planifier ? Est-ce que vous comptez sur la dynamique même de l'écriture ? Comment est-ce que vous concevez votre travail ? Est-ce que c'est très organisé ou est-ce qu'au contraire ? Écoutez, quelqu'un m'a demandé il n'y a pas longtemps comment naît un roman. Et vraiment, du plus sincère que j'étais, j'étais obligé de lui dire écoutez, j'en sais vraiment rien. J'en sais fichement rien. Et donc, quand vous me posez la question comment travaillez-vous, j'ai envie de vous dire écoutez, je ne sais pas vraiment. D'abord, si je savais, je vous le dirais pas. Vous travaillez beaucoup en tout cas. Oui, je travaille beaucoup, mais tout le monde travaille beaucoup. Tout le monde travaille beaucoup. Puis, moi, j'ai la chance d'avoir du travail. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je suis un privilégié. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un roman se fabrique à la fois avec de la documentation, se fabrique avec l'idée d'une intrigue, avec des personnages qui vont pouvoir servir et porter l'intrigue. Et tout ça doit se répondre, s'emmêler, se croiser comme un tissu. Et c'est une mécanique tellement, une alchimie, tellement complexe qu'au bout d'un moment, vous ne savez pas par quel bout le prendre. Là, en ce moment, j'ai des problèmes narratifs. J'ai un problème que je n'arrive pas à solutionner. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Est-ce qu'il faut que je retourne dans la documentation parce que j'ai raté quelque chose ? Est-ce que c'est parce que j'ai un personnage qui ne fonctionne pas bien ? Est-ce que c'est parce que mon intrigue est malmenée et que j'arrive à un nœud que je n'ai pas su dénouer ? Je suis absolument incapable de savoir comment je vais faire. En fait, le roman s'abrique pour ma part et je ne peux parler que de la façon dont je travaille. Il y a certainement plein de mes confrères qui fonctionnent et qui diraient les choses différentes. Mais moi, j'ai l'impression de tâtonner en permanence. C'est un système d'essais, de tentatives, de déceptions, de temps en temps, de jubilation à avoir trouvé une bonne solution. Franchement, je ne sais pas comment... Et dans ces cas-là, vous pouvez téléphoner un ami quand même ? Vous avez vraiment un problème ? Ou vous comptez sur vos propres forces ? Non, je compte sur mes propres forces. Alors, je suis bien entouré. Je suis bien entouré. Si j'en juge par la liste des remerciements que vous lancez, c'est 4 pages. Je remercie des gens que je ne connais pas de temps en temps. Et même des gens que je n'aime pas. Je remercie Jérôme Cahuzag. Ce n'est pas quelqu'un à qui j'ai envie de dire merci. Pour plein de raisons. Il vous a inspiré. Oui, il m'a inspiré. J'avais besoin d'un malhonnête politique. J'ai tout de suite pensé à lui. Tout de suite. C'est vrai qu'il est de la région, attention. C'est vrai ? Oui. Et vous vous en glorifiez. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut ménager son entourage quand on est romancier. Parce que, tôt ou tard, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui a à la fois un œil sévère, bienveillant et de proximité. Or, rien n'est plus difficile que de lire plusieurs fois plusieurs versions d'un texte. Parce qu'on ne sait plus où on en est très vite. On lit une première version. Trois, quatre mois plus tard, si on vous en donne une deuxième, puis deux mois plus tard, une troisième, le lecteur va vous dire « Mais attends, François, il faisait ça. Je ne me rappelle pas. C'est dans quelle version qu'il faisait « C'était mieux ? » Mais, vous voyez, en fait, on se mélange parce que cognitivement, c'est un exercice extrêmement difficile qui suppose de gérer des données. C'est très coûteux sur le plan intellectuel. Donc, au fond, le mieux, c'est de ménager les gens pour qu'ils aient la dernière version du livre et le plus tard possible. Donc, en fait, ça vous rend très seul. Pendant tout ce temps-là, j'ai une collaboratrice historienne avec qui je travaille, à qui je demande des notes, d'aller faire des recherches un peu pointues que je ne saurais pas faire moi-même. Mais, malheureusement, je suis un peu rendu à moi-même, sauf comme vous l'avez tout à l'heure susurré, avec un manque de délicatesse que tout le monde a remarqué, que je vais pomper dans Lucien Baudard et dans Jean-Hougron, ce qui est pire. J'espère que tout le monde a compris. Je riais là-dessus parce que c'est enregistré. Je ne sais pas. Il y a d'autres auteurs encore plus compromettants. Oui, il y a des auteurs bien plus compromettants. Non, mais en tout cas, c'est un mécanisme d'horlogerie. Et ça et là-dessus, il faut bien reconnaître que vous avez... Alors, c'est un mécanisme d'horlogerie et vous avez raison parce que je crois que c'est la meilleure métaphore. Au fond, quand on fabrique une intrigue... Moi, j'ai des intrigues assez compliquées. Les romans sont, je crois, assez simples à lire parce que je m'arrange pour que ce ne soit pas difficile. J'ai besoin, moi, que le lecteur rentre avec aisance dans le livre et ne soit pas heurté par des difficultés quelconques. Mais tout ça, ça suppose en permanence, c'est comme une horloge. Je mets un ressort, je mets un rouage, j'écoute pour voir si ça sonne bien, je repose. C'est une mécanique de précision, ça ne paraît pas, mais c'est une mécanique extrêmement précise qui demande vraiment beaucoup d'attention et on met beaucoup de temps à tisser tout ça de manière élégante, aisée pour le lecteur et qui soit sans concession sur ce que vous avez envie de dire sur le fond. Je ne suis pas en train de dire que c'est un métier difficile, tous les métiers sont difficiles, mais en tout cas, il a ses spécificités et dans mon domaine qui est le roman d'aventure, le roman populaire et le roman d'aventure, ma difficulté, elle est de réussir à fabriquer ce tissu assez étroit. Et alors j'ajoute qu'on est dans l'antichambre des Trente Glorieuses, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, donc je suppose que dans les trois prochains volumes, on va rentrer davantage dans toute cette expansion, cet enthousiasme, etc. Donc il faut bien dire que dans celui-là, on est vraiment dans l'antichambre au début et on est vraiment dans une épaisse après-guerre, comme on était dans le premier volume de votre trilogie. Oui, tout à fait. Ça ne m'empêche pas de ça. Vous avez dit d'ailleurs une avant-guerre, une après-guerre ressemble à une autre après-guerre. Oui, j'ai l'impression que l'après-guerre, c'est un peu comme la guerre. Oui, elles se ressemblent toutes. Alors c'est vrai que la période est très noire et j'essaye d'avoir par rapport à ça, parce que c'est ma manière à moi de concevoir la vie et de concevoir mon métier, d'avoir de la jubilation, du plaisir, de la brûlerie et des personnages qui viennent permettre de faire respirer un petit peu cette période qui effectivement est une période difficile. Et indépendamment du fait que vous êtes née au début de cette période, c'est une période qui vous paraît très très lointaine. Alors... Pardon. Alors là, je... Pardonnez-moi. Les témoins sont nombreux. Quand même, la somme d'agressions est quand même, je trouve... Vous ne m'avez pas ménagé, remarquez. Vous dépassez un peu la... Oui, oui, effectivement. Ma jeunesse me semble loin. Vous avez raison. Mais l'époque elle-même... Dans l'époque elle-même, blague à part, l'époque elle-même paraît lointaine. C'est trop glorieux. Vous avez raison. Et pourtant, il nous en reste quelque chose parce qu'il nous en reste un peu... Ce qui nous en reste, c'est la pollution, d'ailleurs. Alors voilà. Alors qu'est-ce qui nous en reste ? Indépendamment. Il reste le souvenir d'années heureuses, quand même. Alors il reste le souvenir d'années heureuses, mais vous avez raison. Elles paraissent vraiment très loin parce que ce qu'on a appelé les années de crise n'étaient pas du tout des années de crise. Une crise, par définition, ça se termine. C'était un nouvel état du monde et nous ne le savions pas. Et donc, ce nouvel état du monde a commencé en 1975, donc c'est maintenant quasiment un demi-siècle. Donc ça fait un demi-siècle que ces années se sont éloignées et notre monde a tant changé, tellement changé, qu'au fond, cette période-là nous paraît presque exotique. Et c'est vrai qu'elle s'est éloignée de nous. Il y a un curieux prisme à l'histoire qui fait que certaines périodes de lointaine nous paraissent relativement proches et d'autres proches nous semblent terriblement lointaines. Et celle-ci, est en train de s'éloigner. Et c'est vrai que j'ai l'impression de parler d'une époque beaucoup plus lointaine qu'elle n'est si on regarde le simple calendrier. Parce que notre prisme a changé, la société a considérablement changé, nos problèmes ne sont plus les mêmes, c'est un autre monde. Plus qu'une autre période, c'est un autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada